Si vous voulez bien. Alors, avant même de commencer à vous enseigner, j'aimerais que ce soit vous qui m'enseignez. Voilà, j'aimerais commencer par ça. Et du coup, vous avez reçu un petit papier blanc. Normalement, il y a six petits papiers blancs dans l'équipe. Vos responsables de fraternité qui sont maintenant au taquet ont bien reçu ça. Et j'aimerais commencer. Ce n'est pas moi qui vais parler, mais c'est vous. Vous avez deux minutes pour répondre à la question suivante. Si je vous demandais maintenant à quoi sert notre paroisse, vous répondriez quoi en une phrase. Voilà, en une phrase. À quoi sert notre paroisse ? Eh bien, vous écrivez en une phrase à quoi sert notre paroisse sur le papier. Et voilà. Alors, il y en a qui peuvent dicter oralement à leurs voisins. Et puis comme ça, en tout cas, je vous demande de l'écrire sur le papier parce que les papiers seront ramassés. Et je pourrais savoir pour vous écouter. Ils ne sont pas nominatifs. Rassurez-vous, il n'y a pas de notes à la fin. Mais voilà. À quoi sert notre paroisse ? Je vous invite à prendre quelques secondes pour ça, pour l'écrire en un mot. Si je vous demande ça, qu'est-ce que spontanément vous dit ? Oh, pardon, en une phrase, pardon. Une phrase. À quoi sert notre paroisse ? Donc, vous pouvez mettre ma paroisse CR-A. Alors, c'est une question sérieuse. Voilà. Il vous reste 20 secondes. Voilà. Et dès que vous avez fini, je vous invite à donner le petit papier à votre responsable de fratte. Et Héloïse passera pour... Il y a des gens qui ont besoin de stylos. Oui, s'il y en a qui ont besoin de stylos. Alors, je vais commencer maintenant. Merci d'avoir pris le temps de répondre à ça, cette question qui nous servira dans l'enseignement. Voilà. Je vais avoir un dépouillement pendant l'enseignement. Et on va se laisser enseigner aussi par ce que vous aurez fait remonter. Alors, mon premier point, vous pouvez suivre. Vous voyez sur le petit livret, page 5. Vous avez de quoi prendre des notes. Enfin, en tout cas, ça peut vous aider à marquer. Enfin, en tout cas, ça peut vous aider à suivre ce que je vous raconte. Le premier point que je voulais aborder, en fait, l'objectif de mon premier enseignement, plus exactement, c'est de nous faire entrer, de nous faire désirer dans une attitude d'écoute, un peu comme l'a dit le Père Hugues, semblable à celle de Dieu. Voilà. Je suis désolé pour ce... Je vous tourne le dos, je suis désolé. Mais voilà. Donc, semblable à celle de Dieu. Et j'aimerais qu'on puisse avoir le désir, en sortant de cette première soirée, le désir d'imiter Dieu dans son écoute. Voilà. D'écouter comme Dieu. Alors, je vous propose qu'on regarde Dieu. Comment est-ce que Dieu sauve ? Eh bien, ce qui m'a frappé en méditant ça, c'est que Dieu sauve le monde d'abord en l'écoutant. Voilà. D'abord, Dieu écoute. Si vous prenez le... Enfin, Dieu ne veut pas sauver le monde sans l'écouter avant. Et quand l'homme se perd, dans son péché ou dans la souffrance, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, Dieu, tout d'abord, si on regarde le péché, Dieu va interroger et écouter le pécheur avant de parler. Il va interroger le pécheur. Vous connaissez l'histoire d'Adam et Ève. Un Marocain me racontait cette histoire. Un ami Marocain me disait, c'est simple, Adam et Ève, en fait, ils ont pêché. Ils ont fait... Voilà, après avoir mangé la pomme, ils sont partis en courant. Et ils se sont cachés. Et puis, ils ont entendu la voix de Dieu qui appelait Adam et qui disait, « Où es-tu, Adam ? » Et donc, ils couraient, ils couraient, ils couraient. Et puis, au moins, il y a une rivière qui barrait, vous savez, le jardin d'Éden. Donc, ils essaient de s'échapper. Ils coupent un arbre. Ils font une pirogue très rapidement. Ils prennent des feuilles de bananier. Et ils se mettent à aller de plus en plus vite. Et puis là, Ève panique parce qu'elle continue d'entendre la voix de Dieu qui lui dit, « Adam, où es-tu ? » Et que fait Ève ? Elle panique et elle dit, « Allez, ramadan, ramadan, ramadan ! » Voilà. Si je vous dis ça, c'est parce que c'est un vrai problème, la question du péché. Et que, en fait, plus sérieusement, en fait, on peut avoir peur de la voix de Dieu. On peut avoir peur d'écouter Dieu. Mais Dieu, la première chose qu'il fait quand on a péché, c'est que Dieu, en fait, nous interroge. « Adam, où es-tu ? » Il ne dit pas « Adam, tu as fait une connerie », il dit « Adam, où es-tu ? » Et puis, deuxième question, « Qui donc t'as dit que tu étais nu ? » Troisième question, « Aurais-tu mangé l'arbre dont je t'avais interdit de manger ? » Quatrième question à la femme, « Qu'as-tu fait là ? » Voilà, vous voyez, il pose quatre questions avant même de commencer à faire quoi que ce soit. Il s'interroge, il essaie de comprendre. Dieu, qui connaît tout, pose des questions. C'est quand même étonnant. Il n'a pas besoin de poser de questions, il connaît tout. Eh bien, il pose des questions. Dieu écoute. Il a besoin d'écouter. Avant de constater la blessure de l'homme et ses conséquences. Si vous regardez, pareil, on pourrait voir le meurtre de Caïn et Abel, qui est le premier meurtre qui arrive juste après, en Genèse 4. Eh bien, Dieu pose cette question, « Caïn, qu'as-tu fait de ton frère ? » Il ne lui dit pas « T'es vraiment trop bête d'avoir tué ton frère, c'est pas bien. » Il lui dit « Qu'as-tu fait de ton frère ? » Pour une interrogation. Et puis, il dit « Où est ton frère Abel ? » « Qu'as-tu fait ? » Voilà, il pose des questions. Alors, Dieu, eh bien, écoute le pécheur, avant même de lui dire quoi que ce soit. Il pose des questions. Et puis, la deuxième chose, c'est quand l'homme se blesse, quand l'homme se perd dans sa souffrance, et c'est mon... Voilà, eh bien, Dieu va écouter la souffrance. C'est très beau de voir le peuple hébreu qui souffre en Égypte, et puis, c'est beau de voir plutôt Dieu qui dit à Moïse en Exode 3, 7, 9, vous connaissez bien ça. « J'ai vu, oui, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu ses cris sous les coups des surveillants. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Je suis descendu. » Ou dans le psaume 80, il dit, Dieu dit, « Quand tu criais sous l'oppression, je t'ai sauvé. Quand tu criais, j'ai entendu ton cri, et je suis descendu pour te sauver. » Alors, il y a deux choses qui nous font espérer que Dieu n'écoute pas, ou qui nous font croire que Dieu n'écoute pas. Notre péché nous fait croire que Dieu... nous fait espérer, en tout cas, que Dieu n'écoute pas, que Dieu ne peut pas nous entendre. Adam, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il espère que Dieu ne l'a pas entendu, quoi. Il n'a pas entendu qu'il avait fait une bêtise. Et parfois, quand je fais un péché, j'espère que Dieu, finalement, n'entendra pas trop, que ça ne va pas trop le choquer. Et le Dieu idéal, vous voyez, c'est un peu comme ce prêtre sourd qu'on cherche, la perle rare pour aller se confesser, vous voyez, le prêtre qui n'entendra pas trop, qui est vieux et sourd. Eh bien, Dieu dit, « Adam, où es-tu ? » Voilà, Dieu s'intéresse, Dieu essaie de nous écouter. Mais notre péché peut, eh bien, avoir peur que Dieu nous écoute. Et puis, l'autre chose qui nous fait espérer que Dieu ne l'écoute pas, ou nous fait croire que Dieu n'écoute pas, c'est notre souffrance. Si je souffre autant, Dieu doit être sourd, le pauvre. Sinon, c'est un sadique parce qu'il ne répond pas à ma souffrance, il ne répond pas à mon appel. En fait, il faut dire aussi que Dieu a tellement de demandes que je ne peux pas lui en vouloir. Alors, comment peut-il entendre ma voix au milieu de tant de souffrances, au milieu de tant d'autres ? Eh bien, non, Dieu, il connaît ta souffrance. Voilà, ça, c'est une chose. Dieu connaît ta souffrance et Dieu, en plus, est descendu pour connaître ta souffrance. Et cette descente, elle a un nom, ça s'appelle l'incarnation de Jésus. Le verbe à Noël, vous voyez, Dieu, le verbe, il se fait chair, il descend, et dans un bébé qui ne parle pas. Un bébé, un enfant, celui qui ne parle pas, littéralement. Eh bien, Dieu va nous écouter dans le silence de la nuit de Noël. Il aurait pu venir en adulte directement, qui descend et qui va nous enseigner, qui connaît tout. Eh bien, il a choisi de venir auprès des hommes, au milieu des hommes, comme un bébé pour tout apprendre, pour apprendre l'obéissance, c'est-à-dire apprendre à écouter, apprendre, voilà, par l'écoute. Et c'est le deuxième point, là, page 6, voilà, Jésus écoute avant de sauver. Si le Père, eh bien, écoute avant de sauver le monde, le Fils fait exactement la même chose. Jésus va toujours écouter avant de sauver. On peut dire que c'est l'attitude qui encadre la vie terrestre de Jésus. Il va commencer par 30 ans de vie cachée, à ne pas parler, en fait, on a très peu de paroles des 30 premières années de la vie de Jésus. Il va écouter le monde de l'intérieur en silence pour seulement avoir 3 ans de prédication où il va parler. Voilà, 30 ans de silence à écouter le monde, à apprendre le monde, à entendre le monde. Et puis, à la fin de sa vie, eh bien, il termine sa vie terrestre, on pourrait dire, par le sommet de l'écoute. Je suis frappé de voir combien la passion est finalement très silencieuse. C'est très silencieux, la passion. Vous verrez ça à la fin du carême. Moi, ça m'a frappé. Jésus ne parlera presque pas. Et on dit que les évangélistes retiennent cette parole du Christ en croix, en tout cas. Voilà, Jésus ne parle pas, ne parle presque pas. Il va recevoir. La passion, c'est presque une attitude de réception passive, plus que d'émission. Voilà, la passion du Christ, c'est très... C'est... voilà, il reçoit. Et pourtant, quel message, quelle action de salut incroyable. Voilà, Dieu va recevoir. Et puis, Dieu va rejoindre par la souffrance, par son silence aussi, tous ceux qui ont besoin d'être écoutés dans leur chair, dans leur être le plus profond. Si on regarde maintenant attentivement, on pourrait prendre beaucoup de rencontres du Christ, j'en ai sélectionné quelques-unes, mais pour voir comment... Eh bien, pour voir se dégager trois qualités particulières de Jésus quand il écoute. Trois qualités particulières de Jésus quand il écoute, avant même de sauver, avant même de guérir, avant même d'enseigner. Comment est-ce que Jésus fait quand il rencontre quelqu'un ? La première qualité de Jésus, c'est sa délicatesse. Eh bien, je ne sais pas si ça marche... Oui, voilà. À travers l'exemple bien connu de Bartimée, vous connaissez ce passage. Première qualité de Jésus dans son écoute, c'est sa délicatesse. Jésus écoute, à son écoute avec délicatesse. Quand il interroge Bartimée, Jésus, il va dire, vous connaissez cet aveugle, donc Jésus et ses disciples arrivent à Jéricho, et tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples, une foule nombreuse, et une foule nombreuse, pardon, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis sur le bord du chemin. Vous imaginez le bruit de la foule. Et quand l'aveugle entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi ! » Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire. Voilà, tout le monde veut le faire taire, en fait. « Tais-toi, tais-toi, tu nous importes une. C'est bon, on a bien vu que tu étais aveugle, ça ne sert à rien. Tais-toi, voilà, arrête de nous embêter. » Mais lui criait de plus belle, « Fils de David, prends pitié de moi ! » Les gens sont énervés par cette personne qui demande, et Jésus, lui, se laisse toucher. Il entend la voix de cette personne aveugle. Et il dit, il s'arrête et il dit, « Appelez-le ! » On appelle donc l'aveugle et on lui dit, « Confiance, lève-toi, il t'appelle. » Et puis l'aveugle jeta son manteau, bondit, courut vers Jésus. Et prenant la parole, Jésus lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » Et c'est ça qui est impressionnant. « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » Spontanément, on a envie de dire à Jésus, « Attends, mais arrête, tu en fais trop. » Évidemment qu'il va être guéri. Ça se voit. Pas besoin d'écouter ce qu'il va te dire. On va gagner du temps. En plus, tu peux faire un miracle rapidement. Tu connais les cœurs. Tu sais de quoi il a besoin. Pourquoi ? Tu lui poses la question. Eh bien, Jésus a besoin d'écouter ce que va lui dire la personne. Il a besoin d'écouter Barthimée. Et Barthimée, il est touché, il répond, « Rabouni, que je retrouve la vue. » « Rabouni, que je retrouve la vue. » Je ne sais pas où vous en êtes, vous, dans la patience, dans l'écoute, surtout sur les gens que vous connaissez par cœur. Vous avez déjà la réponse. Vous connaissez déjà ce dont elle a besoin. Est-ce qu'on prend le temps de poser la question « De quoi as-tu besoin ? » « Chéri, est-ce que ça te ferait plaisir ? » « Si, ou etc. » Voilà. Ça, c'est pour la délicatesse de Jésus, avant même de guérir. La deuxième caractéristique de Jésus, c'est sa capacité à se laisser déplacer. Jésus se laisse déplacer, on le voit avec la Samaritaine, pardon, la Cananéenne, excusez-moi, la Cananéenne, c'est donc une femme qui vient rencontrer Jésus. « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit pas un mot. Les disciples s'approchèrent pour lui demander, « Renvoie-la, car elle nous poursuit par ses cris. » Jésus répondit, « Je n'ai été envoyé qu'au brebis perdu de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant, « Seigneur, viens à mon secours. » Donc Jésus, il a une mission claire. Je suis envoyé juste aux brebis perdu de la maison d'Israël, je n'ai pas besoin, ce n'est pas du tout prévu que je m'occupe de toi en fait, ce n'est pas du tout le moment dans ma mission. Et elle dit, « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit, alors il répond encore, « Mais non, mais ce n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Elle reprit, « Oui, Seigneur, mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Et Jésus répondit, « Femme, grande est ta foi que tout se passe pour toi comme tu le veux. » C'est étonnant de voir comment Jésus n'a pas prévu du tout de guérir cette femme, enfin en tout cas la fille de cette femme plutôt, et pourtant Jésus va écouter et Jésus va se laisser déplacer. On aurait pu prendre aussi le passage, vous voyez, à Cana où il dit à sa mère, « Femme, mon heure n'est pas encore venue et pourtant il fait le miracle de Cana. » Jésus peut se laisser déplacer, il écoute vraiment, il a beau être Dieu, il dirige, et bien en fait il nous écoute vraiment quand on prie, quand on lui demande, il peut changer ses plans, il peut changer les choses. Troisième exemple, Jésus a aussi son souci d'établir le lien avant de corriger. Jésus a un souci d'établir le lien avant de corriger. Dans le dialogue avec la Samaritaine en Jean, au chapitre 4 de Saint Jean, vous connaissez ce passage où une Samaritaine était au bord du puits et puis ce qui est frappant, c'est que Jésus va poser des questions en permanence à cette femme et il va lui demander des choses, il va établir un lien avec elle à travers un besoin concret qui est de pouvoir boire. Il dit qu'il a soif. Et il y a cette précision, c'est de l'évangile qu'on entendra dimanche, les juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Les Samaritains, c'est des gens infréquentables. Et bien Jésus va prendre le temps avant de fréquenter cette personne infréquentable avant même de la corriger, de lui ouvrir les yeux sur le fait qu'effectivement, elle a cinq maris et celui avec qui elle est n'est pas son mari. Et donc, elle est en situation qui n'est pas la bonne, qui n'est pas morale en plus d'être Samaritaine. Même si ce que dit la personne semble évident, ça c'est le premier cas, et bien Jésus va prendre le temps d'écouter. Ça c'est le cas de Barthimée. Même si ce que la personne dit peut sembler absurde, révoltant, hors sujet, et bien par exemple, voilà, c'est pas le moment, c'est pas le moment que j'irais cette fille, et bien Jésus va prendre le temps d'écouter et va même obéir à cette demande. Même si la personne qui parle est indigne et prostituée n'est pas fréquentable, et bien Jésus va prendre le temps d'établir le lien et d'écouter. Je vous propose de prendre quelques instants de silence simplement et peut-être vous mettre une note, vous voyez page 6, voilà, je prends, quelle note je me mettrais et bien pour, est-ce que je prends le temps d'écouter les personnes avant de donner mon avis ? Voilà, pensez à une situation où une personne vous raconte des banalités. Est-ce que je prends le temps d'écouter ces banalités ? Il y a parfois des gens qui vous racontent aussi des choses qui sont contraires à vos certitudes. Ou à mes valeurs, est-ce que je prends le temps de les écouter ? Est-ce que j'ai une attitude prête à changer mes certitudes, mes valeurs ? Mes principes dans la question. Et puis, dans des personnes qui vivent autour de moi et qui auraient des mauvais comportements ou qui auraient des attitudes détestables ou qui n'ont rien à voir avec moi-même, est-ce que, voilà, comment est-ce que je prends le temps de soigner la relation avant même de corriger la personne ? Avant même d'apporter le salut ou de guérir ou d'exaucer ou de corriger, Jésus écoute toujours avec attention. Et, voilà, quand Jésus écoute, on sent cette présence réelle de Dieu qui est là et les personnes se sentent écoutées. Alors, cette attitude de Dieu, cette attitude de Jésus, eh bien, elle a des conséquences concrètes sur la manière dont, sur l'Église, d'abord, sur la manière dont l'Église veut la conséquence particulière sur l'Église. Dieu veut que l'Église participe à son œuvre de salut, à l'œuvre de salut de Dieu en écoutant ce monde blessé. Dieu aime ce monde, il veut le sauver et il veut le sauver d'abord en l'écoutant. Et donc, il demande à l'Église d'écouter ce monde, de faire la même chose. On pourrait dire que l'Église, elle est comme l'oreille de Dieu qui écoute le cri du monde. L'Église est comme l'oreille de Dieu qui écoute le cri du monde. L'Église, elle doit pouvoir dire à l'exemple du Christ, à l'exemple de Dieu, « J'ai vu, oui, j'ai vu la misère de mon peuple, j'ai vu la misère du monde qui est en Égypte. C'est-à-dire qui souffre. Et j'ai entendu ces cris. Oui, je connais ces souffrances, je suis descendu pour le délivrer. » L'Église doit pouvoir dire ça. Notre Église doit pouvoir dire ça. Les gens doivent pouvoir dire, « Oui, l'Église est descendue, l'Église a entendu la misère, l'Église est descendue vers moi. » Et le grand défi de la conversion de l'Église aujourd'hui, c'est d'apprendre à écouter le monde, d'apprendre à écouter les joies, les souffrances, les inquiétudes du monde. Ce que je vous dis là, c'est ni nouveau ni moi qui le dis, c'est le Concile Vatican II, je vous cite le Concile Vatican II. « Pour mener à bien cette tâche, l'Église a le devoir à tout moment de scruter les signes des temps et de les interpréter à la lumière de l'Évangile, de telle sorte qu'elle puisse répondre d'une manière adaptée à chaque génération aux questions éternelles des hommes sur le sens de la vie présente et future et sur leurs relations réciproques. Il importe donc de connaître et de comprendre ce monde dans lequel nous vivons, ses attentes, ses aspirations, son caractère souvent dramatique. Voici, tel qu'on peut les esquisser quelques-uns des traits fondamentaux du monde actuel. » L'Église a pour vocation d'écouter le monde. Et cette vocation de l'Église, elle rejaillit sur chacun de nous parce que l'Église ce n'est pas d'abord une institution qui est lointaine au Vatican, mais l'Église c'est chaque baptisé, c'est chacun de nous, chacun de nous plutôt fait partie pleinement de l'Église, c'est nous aussi. Et le Concile va dire « Toutes les joies, les espoirs, les tristesses, les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout, et de tous ceux qui souffrent sont aussi les joies, les espoirs, les tristesses, les angoisses des disciples du Christ. » Si je suis disciple du Christ, moi aussi je dois pouvoir entendre ça. « Et il n'est rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur. » La communauté des chrétiens se reconnaît donc réellement et intimement solidaire du genre humain et de son histoire. Un jour, un journaliste disait à Mère Thérésa, j'ai marqué ça, « Que faut-il changer dans le monde pour qu'il aille mieux ? » Vous connaissez cette réponse, sans doute. Mère Thérésa disait « Toi et moi. » « Que faut-il changer dans l'Église pour qu'elle aille mieux, pour qu'elle écoute davantage ? » « Eh bien, toi et moi. » En fait, ce que je veux juste souligner, c'est qu'il n'y a aucune conversion personnelle qui ne peut être détachée de la conversion de l'Église et il n'y a aucune conversion de l'Église qui ne peut être détachée de ma conversion personnelle. Ce qu'on vit là, en vivant chacun de nous notre propre conversion, on permet à l'Église de se convertir. Si on trouve que l'Église n'écoute pas assez, eh bien, convertissons-nous à l'écoute et l'Église écoutera davantage. Si on trouve que nous n'écoutons pas assez, eh bien, prions pour la conversion de l'Église aussi. Demandons vraiment de lier ces deux choses. C'est pour ça qu'en fait, on a la grâce de vivre cette retraite. En tout cas, c'est ce que j'aimerais, c'est que cette retraite, elle puisse être à la fois paroissiale, une vraie conversion personnelle, qu'on ne puisse pas séparer les deux. Donc, en fait, très souvent, les exercices, on pourrait se poser la question « est-ce que j'écoute bien ? » Et on peut se dire aussi « est-ce que la paroisse s'écoute bien ? » Et on aura plein d'exercices pratiques. À chaque fois, vous pourriez mettre « moi, mon prénom » ou bien vous pourriez mettre « la paroisse ». Ça va être un examen de conscience à la fois collectif et personnel. Je pense qu'on ne peut pas séparer les deux. C'était en tout cas le point de... Et puis, il y a cet appel du paf François à cette conversion. Le paf François dit... Voilà, nous invite à un vrai déplacement. La pastorale... Il y a ce texte que j'ai cité là. « La pastorale, en termes missionnaires, exige d'abandonner le confortable critère pastoral du « on a toujours fait ainsi ». J'invite chacun à être audacieux et créatif dans ce devoir de repenser les objectifs, les structures, le style et les méthodes évangélisatrices de leur propre communauté. » Voilà, donc si on veut se convertir, si on veut changer nos structures, si on veut changer déjà notre propre vie mais aussi la paroisse et l'Église, eh bien, en fait, ça suppose d'écouter. Le premier moteur du changement, c'est l'écoute. Et je vous propose que nous essayions d'écouter avec les oreilles de Dieu. Vous savez que Dieu n'a pas une écoute du monde qui est optimiste parce qu'une écoute optimiste du monde, c'est une écoute qui est partielle. Elle n'écoute que le verre à moitié plein. Ça, c'est une écoute optimiste. Et Dieu, il n'a pas non plus une écoute pessimiste du réel qui va écouter que le verre à moitié vide. Dieu, il a une écoute qui est remplie d'espérance, c'est-à-dire qu'il est capable de voir, d'entendre en même temps la souffrance de la croix et la foi en la résurrection. Dieu, il a une écoute remplie d'espérance qui lui permet d'écouter la douleur du réel et la certitude que Dieu a un plan de salut. Il y a une urgence pour nous, les chrétiens, à nous mettre à l'écoute du monde avec cette vertu d'espérance et d'essayer de voir le monde tel qu'il est sans être écrasé et sans en avoir peur. Donc, attention, évidemment, ça ne veut pas dire qu'on va cautionner ce qui se passe, ça ne veut pas dire qu'on va imiter ce qui se passe dans le monde, mais écouter, ça veut dire entrer en communication, vraiment, ne pas avoir peur du réel. Est-ce que vous êtes prêts ? On va juste écouter maintenant, si vous voulez bien, on finit par ça, écouter le cri de l'Église et écouter le cri du réel. Alors, je vous invite à écouter vraiment, vous pouvez attacher vos ceintures parce qu'on va essayer d'écouter vraiment le cri de l'Église et le cri du monde. Alors, le but, ce n'est pas de vous dramatiser, mais c'est de prendre un peu conscience de ce qui se passe vraiment pour être sûr qu'on parle de la même réalité et qu'on entend la même chose. Alors, le cri de l'Église, la situation de l'Église dans notre pays et dans notre paroisse en particulier, je n'ai pas pris le temps de faire des statistiques sur notre paroisse, mais elle est terrible à vue humaine. Je ne sais pas si vous en avez conscience, enfin si sans doute. Alors d'abord, je reprends des graphiques bien, peut-être que vous avez vus par ailleurs, mais qui sont intéressants. c'est quelques chiffres qui sont donnés notamment par le père Lionel Dalle. Et donc, voilà, les mauvaises nouvelles du moment, c'est qu'il y a une chute de baptême. Vous voyez les chiffres. En 1960 en France, il y avait 94% des enfants qui étaient baptisés dans les trois mois qui suivaient leur naissance. Aujourd'hui, 30% des enfants sont baptisés dans les sept ans qui suivent leur naissance. Voilà, premier chiffre intéressant. Il y a une chute du nombre de prêtres. Il y avait 80 000 prêtres et aujourd'hui, il y en a seulement 10 000 et on va vers 5 000 prêtres dans 5 ans. Il y a des diocèses où ils n'ont plus qu'un ou deux prêtres en activité. Voilà. Et puis, si je continue, pardon, vous voyez le nombre d'ordinations au milieu du XVIIIe siècle. Eh bien, on ordonnait 5 000 prêtres par an en France. Aujourd'hui, on ordonne moins de 100 prêtres par an en France. Voilà. Donc là, on ne se rend pas trop compte dans notre paroisse parce qu'il y a beaucoup de prêtres. Il y en a peut-être trop pour qu'on écoute la réalité de ce qui se passe en France. Et puis, il y a une chute de la pratique du dimanche. Le taux de pratique était de 25%. Vous imaginez ? 25% de pratique. Eh bien, concrètement, à Guyancourt, je ne sais pas comment on ferait. On ne pourrait jamais accueillir tout le monde au cap. Il y avait, vous voyez, s'il y a 45 000 habitants, ça veut dire qu'il y aurait 11 250 paroissiens à la messe le dimanche alors qu'au dernier comptage de la paroisse, il y avait 600 paroissiens, 600 personnes. Ça veut dire 19 fois moins. Ça veut dire qu'il faudrait mettre 19 personnes par siège ici si on fait un peu de calcul. Donc, aujourd'hui, c'est 1 ou 2% alors qu'avant, c'était 25%. Et 70 ans, ce n'est pas long, ça fait juste une génération. Voilà. Ça va, vous êtes... Ça se passe bien ? Et puis, en 2021, un sondage indique que 51% des Français se déclarent non-chrétiens. C'est la première fois qu'il y a plus de gens qui se déclarent non-chrétiens que chrétiens en France. Ça va ? Alors, il y a une chute des sacrements. Je ne sais pas si vous voyez la courbe, là, on ne le voit pas bien. Mais il y a une chute des sacrements. En gros, retenez ce chiffre. Enfin, vous ne retenez pas, mais... Que la courbe des mariages catholiques en France sur 30 ans, on est passé de 147 000, en gros, 150 000 en 1990, donc il n'y a pas si longtemps que ça, à 23 000 pendant la période juste avant le Covid. Voilà. Ça se passe bien. Il y a un livre qui est intéressant, qui est inspiré... Voilà, qui est intéressant, en tout cas, qui décrit un peu ça. C'est le livre de Chantal Delsol, La fin de la chrétienté. Vous voyez, il y a une situation qui est... qu'on peut décrire par le mot de chrétienté. Nous n'avons pas encore pris le temps, dit cette théologienne philosophe, nous n'avons pas encore pris le temps, encore pris en compte, pardon, la transformation majeure qui se produit à notre époque, la fin d'une civilisation vieille de 16 siècles. Après maintes hésitations, j'utilise le mot glaçant, agonie, car la mort de la chrétienté n'est pas loin de là une mort subite. La chrétienté se bat depuis deux siècles pour ne pas mourir. La chrétienté est si ancienne qu'elle a cru d'abord prétendre à une sorte d'immortalité. L'Église est éternelle Alors, pardon, je continue, oui. L'Église est si ancienne qu'elle a cru d'abord pouvoir prétendre à une sorte d'immortalité. L'Église est éternelle pour les catholiques, mais la chrétienté, c'est bien autre chose. Il s'agit de la civilisation inspirée, ordonnée, guidée par l'Église. Et ça, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Alors, rassurez-vous, ce n'est pas la mort de la foi, mais c'est la mort d'une civilisation chrétienne. Rassurez-vous, l'Église, elle a les promesses de la vie éternelle. Vous pouvez voir en Matthieu, chapitre 16, verset 18, vous pouvez vous raccrocher à ce verset de Jésus qui dit « Tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. » Donc, c'est bon, ouf, l'Église a les promesses de la vie éternelle, l'Église corps du Christ. Mais par contre, les Églises, elles peuvent mourir. Les Églises, elles peuvent mourir. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui sont déjà mortes, en fait. Il suffit de regarder les grandes Églises, les grandes Églises, en fait, du Nouveau Testament, celles dont parle Saint Jean dans l'Apocalypse, par exemple, celles qui ont fondé le christianisme. Il suffit de regarder Alexandrie, Carthage ou celles du grand Saint Augustin d'Hippone. Enfin, voilà, donc si vous allez à Hippone, vous verrez que ce n'est pas tout à fait la même Église qu'à l'époque de Saint Augustin. Et ou alors l'Église d'Éphèse, toutes ces Églises, elles n'existent quasiment plus ou elles n'existent plus même si l'Église universelle est encore là. Peut-être que l'Église de Guyoncourt dans 50 ans n'existera plus. Je n'en sais rien. Mais vous voyez, je ne dis pas ça pour miner notre espérance. Je dis ça pour vous réveiller. Mais je dis ça pour que notre espérance elle se renforce. C'est-à-dire qu'on fasse taire un peu les voix d'optimisme qui sont en nous et qui nous empêchent d'écouter le réel tel qu'il est. Le réel, il est comme ça et il est sérieux. Alors, en fait, ce réel, il n'est pas nouveau parce que déjà, Dieu ne cessait pas de mettre en garde sur l'importance de l'écoute pour la survie du peuple élu et la survie de son Église. Si je prends par exemple le prophète Jérémie, chapitre 12, verset 17, il dit « Mais s'il n'écoute pas, mais s'il n'écoute pas, j'arracherai cette nation-là pour la faire périr. » Oracle du Seigneur. Même dans l'Ancien Testament, c'est vieux comme l'Ancien Testament. Si je puis dire. Ou alors, dans le livre de l'Apocalypse, pour prendre un passage plus récent du Nouveau Testament, Apocalypse, chapitre 2, verset 11, d'ailleurs, c'est quelque chose qui revient. « Celui qui a des oreilles qui l'entendent ce que l'Esprit dit aux Églises, le vainqueur ne pourra être atteint par la seconde mort. » Si vous relisez le livre de l'Apocalypse, « Celui qui a des oreilles qui l'entendent », c'est un refrain qui vient en permanence dans les lettres que saint Jean écrit aux Églises. Et en fait, c'est intéressant de voir que c'est des Églises qui n'existent plus, en tout cas pour la plupart. Pour certaines, n'existent plus. Alors, ont-elles entendu ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, « Celui qui a des oreilles agulées en cours qui l'entendent ce que l'Esprit dit aux Églises. » et j'aimerais finir simplement par ça, le cri du monde et l'espérance pour ne pas finir sur quelque chose de déprimant. Le cri du monde, je voudrais vous présenter un petit truc. C'est Petit Bambou. Peut-être que vous connaissez. Petit Bambou, c'est 10 millions d'abonnés. Alors là, il y a marqué 8 millions, mais je ne sais pas de quoi date l'article. Mais en tout cas, j'ai vérifié, c'est 10 millions d'abonnés aujourd'hui. Et est-ce que vous savez combien il y a de personnes qui vont... Alors, pardon, Petit Bambou, je vous explique, c'est une application qui permet d'apprendre à méditer en ligne. C'est une appli pour méditer en fait. Peut-être qu'il y en a qui sont abonnés à Petit Bambou, peut-être pas du tout. Vous êtes plutôt abonnés à Magnificat ou à d'autres applis ou à Dieu avec nous. Mais voilà, il y a des gens qui s'habitent... Il y a 10 millions de personnes en France qui pratiquent Petit Bambou pour apprendre à méditer. Et vous savez combien de gens viennent à la messe le dimanche ? 1 million à 2 millions max. Voilà. Eh bien, 10 millions, 1 million, c'est quand même con parce que, vous voyez, on pourrait se dire positivement, c'est génial. On peut se dire d'abord que c'est déprimant parce qu'en fait, il y a 10 millions de personnes qui vont regarder cette appli Petit Bambou alors que nous, quand même, on sait ce que c'est que prier, on sait ce que c'est que la méditation. Enfin, a priori, l'Église, on sait un petit peu ce que c'est. Si vous êtes là, c'est parce que vous avez envie de grandir dans la prière, dans la vie de prière. Eh bien, on peut se dire que c'est déprimant de voir que finalement, l'Église n'intéresse plus mais Petit Bambou intéresse. Mais on peut se dire positivement que finalement, on peut aussi entendre qu'il y a un désir immense de connaître Dieu et qu'en fait, il y a quelque chose de beau. C'est plein d'espérance. Il y a un désir de connaître Dieu et le problème, c'est que les gens s'adressent à Petit Bambou et pas encore à l'Église. Voilà. Est-ce qu'on a vraiment entendu ce désir de connaître Dieu ? D'un côté, on est à côté de la plaque, c'est déprimant. D'un autre côté, c'est résouissant parce que c'est plein d'espérance parce qu'il y a des gens qui cherchent. Et puis, voilà, retenez de tous mes propos deux choses seulement, c'est qu'il y a un effondrement du christianisme de nos ancêtres. La chrétienté de nos ancêtres est en train de s'effondrer. Et retenez aussi qu'il y a une espérance que Dieu, enfin, Dieu a un projet de salut. Il y a une espérance et Dieu a un vrai projet et que des gens non-chrétiens en fait peuvent nous montrer. J'aime beaucoup citer, en tout cas, c'est un très beau passage de Benoît XVI, qu'on a appelé souvent la prophétie de Benoît XVI. C'est quelque chose qu'il a dit il y a 50 ans. De la crise actuelle émergera l'église de demain. Une église qui aura beaucoup perdu, elle sera de taille réduite et devra quasiment repartir de zéro. Elle ne sera plus à même de remplir tous les édifices construits pendant sa période prospère. Le nombre de fidèles se réduisant, elle perdra nombre de ses privilèges. C'est exactement ce qu'on voit aujourd'hui. on a encore des belles églises. Saint-Victor et Saint-Quentin ne sont pas pleins à chaque fois à la messe. Pourtant, on a construit en tout cas Saint-Quentin il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà, mais Benoît XVI n'arrête pas là. Il dit, pour moi, elle va vivre un renouveau. Pour moi, elle va vivre un renouveau. mon passage et devenir la maison des hommes où ils trouveront la vie et l'espoir en la vie éternelle. Vous voyez, on est passé d'une église qui était la référence au moins en tout cas une référence majeure en France à une église qui n'est plus une référence et donc pendant très longtemps on a vécu cette idée de dire en fait les gens doivent nous écouter parce qu'on est quand même la référence et aujourd'hui on s'est dit comment est-ce qu'on peut faire deuil de cette... il y a un deuil à faire que nous avons à faire qui n'est pas si simple. Et il va nous falloir apprendre à penser différemment il va nous falloir apprendre à écouter il va nous falloir apprendre à changer des façons de faire On a toujours fait comme ça comme dit le pape François en fait il va falloir changer sinon en fait on agit comme si on était en niant le fait que le monde a changé En fait c'est aussi on peut se dire positivement et je vais finir sur cette note mais que c'est très enthousiasmant parce que les premiers chrétiens ils étaient à peine une poignée vous voyez c'était 12 12 gars qui partent enfin avec quelques voilà un petit noyau et en 300 ans ils ont fait basculer complètement un empire ils ont fait basculer un empire à très peu en faisant en s'appuyant sur Dieu en s'appuyant en écoutant Dieu et en écoutant la société en essayant de traduire de traduire l'évangile dans la société d'habiter le monde d'être au coeur du monde d'être dans le monde sans être du monde bien sûr mais d'être vraiment dans le monde ils n'ont pas fait une bande d'amis à part ils sont rentrés au coeur de la société romaine ils sont allés au coeur à Rome même Paul il va à Rome et saint Augustin a écouté le monde il a écrit un gros livre qui s'appelle la cité de Dieu c'est très intéressant il écoute à fond toutes les ententes païennes il écoute cela avant de montrer que l'église est une réponse mais il prend le temps de dire voilà ce qui existe il connaît parfaitement la civilisation païenne ça ne veut pas dire qu'il adhère mais il la connaît très bien et il donne une réponse en phase avec cette attente saint-Irénée par exemple va aussi dans les premiers chrétiens il va écouter les hérésies et il va essayer de voir combien il y a des vérités partielles dans ces autres religions avant même de les compléter par la révélation chrétienne voilà alors la conséquence et bien c'est qu'il y a une urgence de notre conversion une urgence de changer une urgence d'écouter je finis par ça les trois dimensions de notre conversion une conversion sociale quand le pape François nous dit vous devez changer les structures etc et bien que changer dans la société pour qu'elle soit plus en phase avec l'évangile ça c'est une conversion sociale il y a un deuxième niveau de conversion c'est une conversion personnelle c'est ce qu'on va essayer de vivre dans cette retraite comment me transformer pour écouter mon prochain entrer en contact avec lui lui apporter le salut de l'évangile la réponse les joies les peines enfin des réponses à ses joies à ses peines à ses difficultés et puis enfin une conversion ecclésiale et paroissiale une conversion ecclésiale et paroissiale alors j'aimerais donner les résultats je ne sais pas si Héloïse a eu le temps de faire les résultats de notre petit exercice du début et c'est vous qui aurez le mot de la fin je ne sais pas si Héloïse est dans le coin bon c'est pas grave alors on ne va pas faire de résultats on va faire un main levée dans le mot que vous avez écrit et bien on pourrait classer les réponses en deux catégories la paroisse alors je vous invite à être un peu sincère sur vos réponses il y en a pour qui la paroisse est plutôt là pour répondre à un besoin que j'ai ou un besoin d'un chrétien et puis il y en a pour qui la paroisse est là pour répondre à un besoin de quelqu'un qui n'est pas dans l'église ma paroisse elle est là pour ça alors ce qui est intéressant je vais vous faire lever la main désolé je voulais faire de manière anonyme mais c'est pas grave on s'en fiche voilà qui parmi vous enfin voilà est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont mis que la paroisse était là pour ceux qui ne enfin était là pour moi est-ce qu'il y en a qui honnêtement voilà n'ayez pas peur de lever la main c'est normal enfin je veux dire si on fait un sondage c'est intéressant voilà et puis maintenant est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont mis que la paroisse est là pour ceux qui ne sont pas dans l'église qui ne sont pas chrétiens ok merci alors là on a une paroisse quand même assez collector parce que il y a des paroisse quand on fait des sondages vous avez la paroisse est là pour moi vous avez 90% et puis la paroisse est là pour ceux qui ne sont pas à l'église vous avez 10% ce qui est normal en fait la paroisse pendant 1600 ans a vécu sous ce régime là puisqu'elle servait les gens qui n'ont pas enfin la majorité des gens étaient dans l'église donc elle servait aux gens qui étaient dans l'église aujourd'hui la majorité des gens elles sont dehors c'est le pape François il dit ça avec la brebis vous connaissez la parabole des brebis il dit Jésus il laisse les 99 brebis pour aller chercher la brebis qui était perdue il dit aujourd'hui il y a 99 brebis qui sont perdues et nous on est là à garder la brebis qui va bien et on la brosse et on devient des brosseurs de brebis voilà et bien et bien voilà vous voyez c'est si voilà en tout cas on a vraiment une conversion à vivre dans notre paroisse encore puisque tout le monde n'a pas encore levé la main sur la paroisse c'est là pour ceux qui ne sont pas à l'église et ce que je comprends et bien en fait on a une vraie conversion à vivre pour qu'on apprenne à écouter le monde qu'on apprenne à réaliser que notre paroisse et bien en fait il faut qu'on aille vers ses périphéries écouter les gens qui souffrent la brebis qui est perdue donc c'est une conversion qui est enthousiasmante parce que si on écoute vraiment et bien on va être en phase avec ce besoin qu'a le monde voilà et on sera aussi à l'image de Dieu qui commence par écouter avant même de vouloir sauver voilà alors on peut prendre maintenant un petit temps en fraternité en équipe vous avez quelques questions pour les petits groupes de partage on va prendre le temps d'abord un temps de silence pour que vous puissiez préparer on va prendre 3-4 minutes de silence pour que vous puissiez préparer votre partage écrire une chose voilà on va prendre un petit temps de silence et puis après vous partagerez ce que vous avez marqué voilà donc page 11 vous avez 3 questions oui donc là je vous donne encore là je vous donne 3 minutes en silence et puis le temps de partage vous aurez un quart d'heure si on veut finir à 22h et donc comme vous êtes 6 ça fait 2 minutes par personne ça à peu près merci